La Gemara ici raconte trois filles d'histoire. Un homme qui vendait des anneaux de perles, une femme lui en a demandé, et il a dit « je te donne mes potes et Kiddushin ». Il a dit « donne, donne ». Deuxième histoire, un homme vivait du vin, une femme lui a dit « serre-moi à boire ». Il lui a dit « bon, ça sera Kiddushin », il lui a dit « serre-moi, serre-moi ». Pareil, une troisième personne qui prenait des dates, qui jetait les dates du palmier, et une femme lui en a demandé, et elle lui a dit « bon, ça sera tes Kiddushin », elle lui a dit « envoie-moi, envoie-moi ». La Gemara a dit « dans ces trois cas-là, ça ne s'appelle pas des bons Kiddushin ». Ce n'est pas des vrais Kiddushin, elle n'avait pas l'intention pour de vrai d'être mes coups d'échette. Elle lui a dit « donne-moi », mais ça ne veut pas dire « je suis d'accord d'être mes coups d'échette ». La Gemara a dit « cependant, elle lui a dit qu'une seule fois, donne-moi, pas donne-donne, est-ce qu'on va dire ici que c'est des Kiddushin ou pas ? » Et la Gemara a ramené dessus une discussion et conclut qu'ici non plus, elle n'est pas mes coups d'échette. Et d'ailleurs, la Gemara tranche la Lakhat comme plusieurs Alakhats qui ont été ramenés dans les Dapim précédents. À propos des manteaux, il lui avait donné des manteaux, est-ce qu'il fallait les évaluer ou pas ? La Gemara a dit « non, ce n'est pas la peine ». À propos de celui qui lui avait dit « mes coups d'échette » pour amener et qui lui a donné qu'un seul dinar, on dit « elle est mes coups d'échette, il doit compléter ». Et aussi, par rapport à la Lakhat de celui qui avait dit « je te donne un mané » et entre-temps, il lui a donné un mâche-cône, un gage, on a dit « il ne lui a rien donné, elle n'est pas mes coups d'échette ». La Gemara, ensuite, explique de quelle manière on fait des Kiddushin par un shtar. Donc, il écrit sur un papier, il écrit un homme sur un papier, « je suis ta fille, elle est mes coups d'échette ». La Gemara explique pourquoi ici c'est différent d'une vente d'un champ, alors que dans le champ, quand on vend un champ, c'est le vendeur, celui qui donne le champ, donc il doit écrire, alors qu'ici ce n'est pas le père qui donne la fille qui doit écrire, c'est le mari qui doit écrire « je suis mes kaddèches ». La Gemara a dit « je suis mes kaddèches ». C'est comme ça que ça doit se faire. De même dit la Gemara, si la fille est déjà adulte, et que le mari lui écrit à elle-même directement, « elle est mes coups d'échette ». Il lui dit « voilà, j'ai mes coups d'échette, à moi, elle est mes coups d'échette ». Même si le papier ne vaut même pas une prouta, elle est mes coups d'échette. Peu importe à qui il a donné le shtar, à elle-même ou à son père, dans tous les cas, dans tous les cas, du moment que le père est conscient que le mari a été mes kaddèches, sa fille, ou que la femme était consciente que le mari a été mes kaddèches elle-même, ensuite le shtar pourrait être donné à elle-même ou à son père, peu importe, dans tous les cas, donc elle est mes coups d'échette. La Gemara demande maintenant, si le shtar n'a pas été écrit en son nom, on écrit sur un shtar, voilà, « Reuven a été mes kaddèches, Léa ». Et Reuven a trouvé une autre Léa que ce qu'il pensait. Il veut utiliser ce même shtar pour ses kiddushines. Est-ce que ce shtar-là sera caché ou pas ? Et la Gemara conclut que c'est pas soul comme pour un guet qui doit être écrit l'ichema. Si maintenant il a été écrit en son nom, mais pas par sa conscience, le mari avait déjà l'intention de se marier avec elle, mais avant de lui en parler, il avait déjà préparé le shtar. Est-ce que c'est caché ou pas ? La Gemara donne aussi les raisons de chaque avis. Est-ce que ce sera caché ou pas ? La Gemara ramène une objection, la Gemara résout l'objection, donc finalement ça reste comme ça, la makhoket, comme on a dit. La Gemara ensuite ramène. D'où on sait, d'où on apprend que les kiddushines peuvent se faire par les relations. La Gemara ramène là-dessus deux drachats, une drachat du mot Beulat Baal. Beulat Baal qui veut dire donc, elle est mariée. En un mot veut dire Beulat Baal, elle est mariée. La Gemara comprend Beulat, ça veut dire qu'elle a été connue par son mari. Comment est-ce qu'il s'appelle son mari ? Par les relations. Donc de là tu vois que ça s'appelle des kiddushines. Et on a vu auparavant, encore une drachat qui disait, qu'un homme qui prend une femme en kiddushine et il a eu des rapports avec elle, on apprend de là que les rapports font des kiddushines. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin des deux drachats. La Gemara explique qu'on a besoin des deux drachats. La Gemara ensuite fait toute une recherche à propos de Nara Mourasa. Une jeune fille qui a été fiancée en kiddushine et qui a été violée. Eh bien qui a été violée ou séduit. Ils sont khayab skila. Ils sont khayab skila. Celui qui a voté il est khayab skila ici parce qu'elle est déjà mariée, elle a déjà les kiddushines. Et si tu pensais comme à une certaine étape de la Vamina de la Gemara ici que les kiddushines doivent se faire en deux étapes et en donnant de l'argent et les relations, un plus l'autre, alors comment pourrais-tu trouver qu'elle reste vierge après les kiddushines alors qu'il faut absolument l'argent plus les relations ? La Gemara répond deux réponses. Première réponse qui est repoussée. Son mari l'a connue de dos. Deuxième réponse, il a donné un shtar. Il a donné un shtar et donc les kiddushines ont été maintenant faits sans relation. Elle est restée vierge. La Gemara ramène comment chacun fait, quel bracha apprend chacun du deuxième passouk ? Celui qui apprend de Beulatbal, qu'est-ce qu'il apprend de Oubéala ? Là, il apprend que la servante juive ne se vend pas, ne s'acquiert pas à son maître par des relations. parce que la Torah nous dit Oubéala. C'est que celle-là, c'est la femme mariée qui est acquise par des relations, mais pas la servante. Et celui qui dit que la dracha donc de là, il apprend les relations pour une femme mariée. Comment peut-il apprendre de là la deuxième dracha aussi d'exclure, donc la servante, qu'elle ne soit pas acquise par des relations ? La Gemara dit que ce n'est pas un problème. Il y a lieu de faire ici deux drachots. La Torah peut dire Oubéala, elle a ajouté le He et à la fin Oubéala, ça nous apprend les deux drachots. Et encore une troisième drachat dit la Gemara, on apprend de ce même basouk là, c'est que les kiduchines doivent être transmis à des relations. C'est-à-dire qu'il faut que les relations soient permises après les kiduchines. Il y a quelqu'un qui vient chez deux sœurs et qui leur dit une de vous et mes coups d'échette à moi. Finalement, ils ne peuvent aller ni avec l'une ni avec l'autre parce que chacune, on ne sait pas si elle n'est pas l'affaire de sa femme. Les kiduchines ne sont pas valables du tout. Il n'a rien fait. Il peut se remarier encore avec une d'entre elles. Et ça, on apprend justement de ce mot Oubala que les kiduchines doivent être une préparation, doivent être permis à des relations. Et la Gemara explique comment je peux faire cette troisième drachat là aussi de ce même basouk. Le même dit la Gemara, celui qui apprend d'Oubala, qu'est-ce qu'il apprend de Beulat Baal ? Donc de la deuxième drachat, qu'est-ce qu'il en fait ? Il apprend de là qu'il apprend de la il apprend de là que seul le mari quand il a connu contre nature de d'autres, ça s'appelle qu'elle n'est plus vierge, ça s'appelle déjà Beulat. Mais quelqu'un d'autre qui aurait eu des rapports avec elle comme ça, de cette manière-là, il l'a laissé encore vierge, elle s'appelle encore vierge. Donc de là, j'apprends que même s'il y a dix personnes après l'autre qui auraient fait ça, ils sont tous rayables, tous rayables ce qu'il a. C'est une marroquette en fait s'ils sont tous rayables ce qu'il a ou pas. Et la Guimara dit que même celui qui pense qu'ils ne sont pas tous rayables ce qu'il a, au moins il est d'accord qu'elle s'appelle vierge encore par rapport à l'amende qu'il faut payer. Le Knaf, c'est 50 Shkalim, tout le monde est d'accord que si ce n'est pas son mari qu'il a connu de dos, quelqu'un d'autre l'a laissé encore vierge, donc le suivant aussi sera encore Hayav du Knaf de 50 Shkalim. Sous-titrage MFP.